Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard, officiel. À bientôt. De M. Lantelme. De M. qui ? Lantelme. Comment s'appelle le cercle coloré ? Pardon, je n'ai pas entendu la question. C'est une question qui ne vous concerne pas. C'est pour Vincent Perrault. Comment s'appelle le cercle coloré ? Je sens que c'est le sou sou, Vincent Perrault. Comment s'appelle le cercle coloré qui entoure le mamelon de la femme ? Oh là là, toujours des questions dégoûtantes. Non, mais c'est vrai. Eh oui, je le sais. Vous l'aviez encore sur le bout de la langue ce matin, M. Bellemar. Il le sait, Pierre. Pierre Bellemar, il sait tout. Non, 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 Pierre Bellemar nous répond. Non, non. Ce n'est pas le bouton, c'est le temps. Non, non, du tout. La nature qui fait très bien les choses. Légèrement en brin pour les brunes. Aménager une petite cible. C'est ravissant. Sur le mamelon, pour que... Mais vous, vous avez la même chose aussi, Philippe. Oui, bien sûr, l'homme a un peu ça. Montrez-nous, Montrez-nous, Philippe. C'est moins intéressant. C'est plus et moins intéressant. C'est une fausse blanche, Bouvard. Honnêtement, je ne sais plus. Alors là, quand on ne connaît pas... Regardez les tartufes. Non, mais il faut nous dire, Pierre. Si on ne met pas d'apostrophe, ça devient un porc... Saint-Brieuc. Non. Ma chérie, ma chérie, montre-moi ton Saint-Brieuc et ton Saint-Malo. Et ton Saint-Nectaire. J'ai l'impression que le Carsozon est encore parmi nous. C'est un arbre. Oublions, parce que chaque fois que je veux vous aider... Non, allez-y, allez-y, quand on finit. Montre-nous ton bancaire. Non, allez-y, allez-y. Attention, au col-rispecteur. Un porc dans lequel on aurait codon ? C'est un arbre. La Ciotat. Non, non, c'est un... Ah, je vais tous les faire. Ta gueule. C'est un porc qui est le porc d'une grande ville française. Grande ville française, tout le monde. Bon, ben, oublions, oublions. Oui, mais écoutez, mais c'est lycée, mais si, parce que c'est intéressant. La vie, les porcs, c'est une erreur, Philippe. Vous avez encore à l'esprit... Calais. Un saint féminin. Le très porc. Oui, je vois très bien ce qu'est un saint féminin. Montre-moi ton dieppe. Frédéric. Montre-moi ton Deauville. C'est un Bordeaux. Pas loin. C'est pas loin. C'est un cercle, donc, un cercle coloré. Montre-moi ton Arcachon. Oui. Ton Biarritz. Ton Guétari. Ton Saint-Jean-de-Luz. C'est la Gironde. C'est sur le Saint. Oui. L'île de Saint. Montre-moi ton île de Saint. Et si c'était au-dessus du Saint, ça prendrait une lettre de plus. Montre-moi ton... La Réole. La Réole. La Réole. Bravo. Bonne réponse de Daniel Sécaldi. Alors, vous avez remarqué que Daniel Sécaldi vient me donner la bonne réponse et il ajoute bravo. C'est-à-dire qu'il s'auto-congratule. C'est bien. C'est bien. C'est normal quand même. Il est gâteux. Il a des éclairs. C'est joli comme nom. C'est très joli. La Réole. C'est vrai. La Réole. C'est vrai. Et quand c'est au-dessus du Saint, c'est l'Oréole. Au-dessus du Saint, c'est l'Oréole. Au-dessus de la tête ou sous le bras, ça dépend. C'est un briseur d'idéal, Philippe. Quelle horreur. Vous ne saviez pas, M. Mitterrand, que ça s'appelait la Réole ? Il le sait maintenant. Non, je ne sais pas, mais je viens chez vous pour être initié sexuellement. Je suis un petit peu en retard. Mais après chaque séance, j'ai l'impression de progresser. Tu fais le point. Question de M. Grossin. Ah, ben oui. C'est bon, c'est logique. De Nancy. On l'attendait. Vous l'aventez. Quand utilise-t-on un parachute en métal ? Quand on envoie sa femme faire du parachutisme. Avec des petits pompons en plomb. On l'imbécile. On l'imbécile. Ça n'a rien à voir avec l'être humain. Non. Ça n'a rien à voir avec l'être humain. Mais ça peut sauver des vies humaines. Oui, au moins. D'accord. Mais c'est un parachute. On récupère quelque chose avec le parachute qui s'ouvre à l'intérieur. Il se trouve que ce parachute est en métal. Oui. C'est dans le domaine médical. Non. Alors voilà, c'est dans les ascenseurs. C'est dans les ascenseurs. C'est pour ralentir la chute éventuelle d'un ascenseur. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo. Mon cher Pierre, vous avez vendu les ascenseurs ? Non, j'avais. Non, non. Non, non. Je n'ai pas connu Roux ni Combalussier. Mais Otis, c'est pifre. Non, non. Je n'ai jamais compris pourquoi il s'est toujours mis à deux pour fabriquer des ascenseurs. C'est très lourd à l'ascenseur. C'est l'autre qui descend. Oui, d'accord. C'est logique. Moi, j'ai essayé de pratiquer une emulsion et j'ai eu de gros problèmes. Pour avoir une emulsion ? Non, 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 non. Non, mais mon cher Philippe, ça fait longtemps que vous n'avez plus d'emulsion. Vous avez encore des emulsions ? Oui, dans un temps. C'est quelque chose de nocturne ? Non. La emulsion nocturne ? Non. C'est physique. C'est physique, oui. Il faut... Il faut l'aide de quelqu'un. Un doigté que je n'ai pas. Ça se pratique sur soi-même ? Non. Non. Sur quelqu'un d'autre ? On ne se fait faire une emulsion ? On ne se fait faire une emulsion ? Non, 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 mais... Je vais te faire une emulsion. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je ne sais pas, mais je sens que c'est bien. J'ai très envie de me faire faire une emulsion. Dis donc ! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui pourrait me faire une emulsion ? L'autre soir. Est-ce que ça peut se faire en public, une emulsion ? Oui, alors, c'est une emulsion. L'unique tentative de emulsion à laquelle je me sois livré, je l'ai faite en public. Et devant des caméras de télévision. C'est des gymnastiques ? C'était avec un mandat ? Non, non. Est-ce que ça a rapport avec la gymnastique ? Non. Ça pose des problèmes à celui qui se le fait ou celui qui se le fait faire ? Oh, celui qui se le fait faire, il attend que ça se passe. Non, ce qui est difficile, c'est de faire l'emulsion à quelqu'un. Oui, oui. Ah, c'est ça. Vous avez tenté de faire une emulsion à quelqu'un ? Oui. Une femme ? Oui, elle était de sexe féminin. Mais ça peut se passer. C'est une sorte d'hésitation extraordinaire. Vous avez bien regardé ? Oui, oui, j'ai bien regardé. Elle n'était pas une femme toute jeune, si je comprends bien. Jeune ? Oh, elle avait de beaux restes. Oui, c'est ça. Ça se fait dans quelle position, l'emulsion ? Elle était un quatre-part. Ah, nous y voilà. Nous y arrivons doucement. Vous voyez, je fais progresser la réponse. Ah, mais non. C'est pas ça que je fais. C'est les bébés qui font ça, des emulsions aussi. Le bébé fait une emulsion. Le bébé va, il ne le sait pas. Têtez, il tête le bébé ? Il tête le bébé, oui. Alors, c'est cette dame qui faisait quelque chose sur vous. Vous me l'arrive, j'arrive. Oui, réfléchissez. D'abord, j'ai dit que c'était à la demande de Jacques Martin que j'avais pratiqué cette emulsion. Sur lui ? Non, pas sur lui. Sur une dame d'un certain âge. Cette personne se présentait sous l'identité, mais je crois usurpée, de Marguerite Duras. Oui, oui. C'est Marguerite, your senard, en fait. Elles sont terribles, ces poétesses, quand même. Et alors ? Ou Edmond Charleroux, enfin, c'était quelqu'un comme ça. Et alors, il n'est rien venu du tout. Il a essayé de téter, vous avez essayé de téter ? Non, pas téter. Oui, avec la main. Faire venir du lait ? Oui, donc, j'ai essayé de... De traire. De traire ! C'était une vache. C'est pour ça qu'elle était à quatre pattes. C'est pour ça que c'était à la télévision. Et Jacques Martin avait imaginé de demander à certaines personnes de la télévision, dont Bernard Pivot, de traire des vaches en direct. Et nous nous sommes aperçus que c'était très difficile. Mais oui, c'est très difficile. Il ne s'agissait pas de dames du tout, mais de vraies vaches. Ah bah ça, vous l'avez campé. Bravo Pierre-Belle. Non, mais j'avais cru rêve. Non, mais il en est encore resté à Marguerite Duras. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. M. Bonpied de Bonneuil. Quelles sont les quatre substances secrétées à raison d'un litre par jour par l'appareil digestif de l'être humain ? Le sucre gastrique. Alors, sucre gastrique, un litre. Un litre. Oh la vache. Non, un litre. Vous vous rendez compte. Pas tout le monde, pas tout le monde, un litre. Alors, quelles sont les substances secrétées ? C'est ça. L'urine, bien sûr, pas créatif. Ah bah non, l'urine, ça ne vient pas de l'estomac. Vous avez un problème. Est-ce que c'est pas un sucre pancréatique ? C'est un grand professionnel de la télévision, mais comme médecin, moi je n'irai pas le voir. Alors, le sucre... On a un rume, paf, on part avec une jambe en moi. On va la battre, le petit litre. Le sucre gastrique, le sucre pancréatique. Le sucre digestif est considéré aussi comme ça. Le quoi ? Le sucre digestif, tout simplement. Non, non, le sucre gastrique. Le sucre gastrique est produit par un appareil du membre digestif. On veut dire n'importe quoi. Le sucre pancréatique, on ne peut pas le faire venir à l'Europe. Le sucre gastrique, le sucre pancréatique. Voilà, ça en fait deux. Il y en a deux autres, c'est ça ? Oui. La salive, on ne peut pas considérer. Et si, exactement. La salive. La salive, et ça explique que certains comédiens aspergent les trois premiers rangs. Pas seulement les comédiens, tournez-vous, fréris. La salive. Il y en a encore un. Moi, la prochaine fois, viendra avec un parapluie quand même. Et puis, il y a encore... Le quatrième sucre. Oui. Et ça fait partie de l'appareil digestif. Oui. Une substance qui, elle, a moins bonne réputation. Le popo. Mais non, pas le popo. Alors, ça, c'est merveilleux tout à l'heure. Il se manque de moi. Pour l'urine et le vol à bâton qui passe au popo. C'est quand même extraordinaire. D'abord, Pierre Belmar, quand vous parlez, c'est pas la peine de faire la folle. Ah, c'est insensé. Bon, monsieur, et la bile... C'est pas la peine de jeter votre masque. La bile, c'est la bile. Eh bien, la majorité des bonnes réponses... Ah oui, c'est bon. Les quatre. Les quatre. Pas la majorité. Les quatre réponses sont à mettre à l'actif de Daniel Zekal. Mais non. Mais je proteste. Les abiliers. Un homme qui, sans aucune emulsion, produit 4 litres par jour. Ah oui. Oui. Philippe, vous avez l'intention de réinviter. Oui, oui. Et en même temps que vous. Mais pas près de moi, quand même. Je ne peux plus, là. Je craque. Alors, c'était des substances qui étaient secrétées par l'appareil digestif. Là, il n'est question... On ne dépasse pas l'estomac. Oui, oui, j'en ai compris, oui, oui. Voilà. Non, mais je vous dégoûte avec mes détails. Moi, je suis pour la nature. Oui, non, non. Oui, c'est pour la nature. Tout à fait. Oui, je suis pour la nature. Mais regardez-vous. Oui, après ce qu'elle m'a fait, c'est ça ? Oui, oui. Question de l'abbé Pierre Lowe de Méholt. Je suis pour la nature. Je ne suis pas contre nature. Dans le roman d'Eugène Su, Les Mystères de Paris, comment s'appelle le concierge ? Pipelet. Pipelet. C'est vrai, c'est bien que ça vient. Bonne réponse, Daniel Cécaldi. Il a des lettres, Daniel Cécaldi, justement. Il a des lettres. Il a des lettres. C'est ce que j'aime en vous. C'est que vous avez des lettres. Il n'y a pas que ça. Oui, mais j'aime le reste aussi. Moi, j'aime bien faire... C'est pour ça que je vais proposer, je prends une part. J'aime bien faire des... Oh, une syndication sur moi ? Oui, une syndication. Oh, je ne sais pas. Je crois que vous prenez 100%. Qui voudrait de moi ? Hein, Pierre ? Mon doudou. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime quand il me regarde. J'aime quand il me regarde. Question de M. Lecord. Quel est l'architecte qui fut chargé de la construction de l'aqueduc de Silvius ? Où c'est ça, l'aqueduc de Silvius ? C'est M. Dugar. C'était Silvius ? Non. Mais où c'est, l'aqueduc de Silvius ? C'est pas en France. Si, souvent. C'est l'architecte. Roger Martin Dugar. Mais ça peut être dans d'autres pays, aussi. Roger Martin Dugar. C'est pas si mal. Je fais des affronts culturels, moi. L'aqueduc de Silvius. Oui. C'est où, Silvius ? C'était un monsieur, Silvius, ou c'est un nom de lieu ? Je pense que c'était plutôt un monsieur. C'est l'avendeur du système ? C'est celui qui a, pour la première fois, décrit cet ouvrage d'art. C'est pas César, quand même. Non. C'est un homme politique ? Non. C'était au temps des Romains ? Oh, c'est vieux, l'aqueduc de Silvius. Oh là là. Non, mais attendez, c'est au temps des Romains ou pas ? Oh, bien avant. Bien avant. Ah, c'est les Égyptiens. Oh, bien avant. Oh là là, c'est les Chinois. Non, non, c'est la planète Mars. Oh là là. Ah, oui, c'est... C'est un canal de la planète Mars. Non. Ah, non, c'est sur la Lune. C'est sur la Lune. Non, c'est après Ève et Adam, quand même. C'est une constellation. C'est au moment d'Ève et Adam. C'est qu'un. L'aqueduc de Silvius. C'est Abel, c'est qu'un, c'est Moïse. Non. C'est à 200 ans après, c'est par là, non ? Non, non. Non, non, c'est pas du tout ça. Il est en train de les entraîner, là. Non, mais ce n'est pas une constellation. C'est vrai que c'est Dieu qui est le grand architecte de l'aqueduc de Silvius. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un l'aqueduc. Alors, c'est une partie du corps humain. C'est une partie du corps humain. Ah, bien sûr. Exactement. Ça se trouve dans le cerveau et ça amène le sang qui irrigue cette partie du corps. C'est normal qu'ils ne puissent pas connaître. Ça fait longtemps qu'il est bouché chez lui. L'aqueduc de Silvius, c'est Daniel Cécalvis et ils sont anciens. Est-ce qu'on a tous un aqueduc de Silvius ? Oui. Moi, j'en ai un. Même Frédéric ? Même moi, oui. Même Vincent Perrault ? Vous, je sais que vous en avez un. Ça se va tout de suite. Pierre aussi. Merci, Daniel. Ça lâche. Oui. Il y a encore un coup de folle. Encore un. Mais tout le temps. Ta gueule la côteleuse. RTL 4h-4h30. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Retour des grosses têtes dans la nuit des temps du 15 juillet 1994. Ce jour-là, Philippe Bouvard a été entouré de Daniel Cécalvis et Vincent Perrault, Pierre Belmar et Frédéric Mitterrand. Vous le réinviterait vraiment ? Oui, oui, oui. Avec moi, non ? Si, bien sûr. Mais quand les couples se sont formés, je ne les sépare plus. Ah, bien sûr. Qu'est-ce qu'il t'aille faire, cette belle montre ? Je trouve que physiquement, vous allez bien ensemble. Oui, c'est vrai. Oui. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Très. Qu'est-ce que l'officiant remettait au souverain ? Le sceptre, la couronne ? Le sceptre. La couronne ? Non. Non. Non, le sain crème. Non, non, ça c'était... Oh, non, 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 non. Le sceptre, la boule de justice, là ? Alors, le sceptre. Oui, là. Non, la boule de justice, elle était sur le sceptre. C'est une partie du vêtement, non ? Il mettait trois choses au roi. Alors, il mettait trois choses. Il ne mettait pas trois choses au roi, non, non. Alors, quelqu'un lui mettait, petit roi ? Alors, voyons, est-ce que c'est pas... J'y mets mon sceptre, d'abord, et claque ! Et à la fin de la cérémonie, on criait « Vive la reine ! » Oui, c'est ça. Ce sont les insignes de sa royauté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sa royauté, et en même temps, de sa fonction guerrière. Vous voyez que le sceptre... Une épée. Alors... Une épée. Une épée. Le sceptre. L'épée. L'épée. Et puis... Puis j'y mets la petite boule. L'épée. Moi, c'est frayant, je ne sais plus où je suis. Non, mais c'est vrai. Posez-vous, Rescula, posez-vous. L'épée et le sceptre, c'était difficile, mais pour la petite boule, quand même. Alors, le sceptre, l'épée et la ceinture. Vous me trouvez vulgaire. Un manteau. Non, non, mais extrêmement précis et pratique. Non, mais quand même, moi, je... C'était pas guerrier, le troisième objet. C'était pas un manteau, non ? Si, c'était aussi... Des éperons. Un peu les éperons. Voilà, exactement. Des éperons. Le sceptre, l'épée et les éperons, bonne réponse collégiale. Sauf Perrault. C'était pas la peine, hein. C'était pas la peine de se moquer, hein. C'était pas la peine de se moquer, hein. Non, mais... On a dit, réponse collégiale masculine, sauf Perrault. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis un petit peu plus jeune et j'écoute l'expérience des anciens. Ah non, c'est du ça, mais... A ton âge, je l'ai déjà très cultivé. Forcément, il n'y a plus de témoins pour le dire. Ah si, il y en a encore. Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, ça y va, hein. Tu prends tes médicaments, quoi ? Tu prends ton médicament. C'est un autre jeu. Perrault. C'est un conte, nommez ça. Deux heures. C'est un conte. Qui a osé faire le coup du conte ? Deux heures. Deux heures. Deux heures. Allez, prends ton cachet, mon Daniel. Prends ton cachet, maintenant. Ah non, les enfants. Je mets ça dans la mémoire, tout ça dans mon cul. Tout ça dans mon cul. Vincent Perrault. De monsieur Latige. De huit, bien entendu. La vieille Latige. Quelle est la condition pour qu'un meurtre devienne un assassinat ? Eh bien, il faut quand même... Préméditation. Préméditation. Ah bon, Vincent. Bravo, Perrault. Bravo, Perrault. Bravo, Perrault. Bravo, Perrault. Castel, il rêve de se débarrasser de tous les animateurs, de France 3 et de France 2. Il sait de quoi il parle. Il n'y a pas méditation. Il y a quelques-uns en prison, mais pas tous au cimetière. Ah, il y en a. Question de madame Chevalet. Il s'en sentit, hein. Il s'en sentit. Il s'en sentit. Je ne me dis que la télévision, là. On a venu travailler. On a vu l'ambiance. Que reçu Napoléon 1er à Milan le 26 mai 1805 ? La couronne de fer. En disant, Dieu me l'a donné, gare à qui il touchera. La couronne de fer. Bonne réponse de Frédéric Gitterrand. Cela dit, la phrase est belle et elle peut s'appliquer à d'autres circonstances. Dieu me l'a donné, gare à qui il touchera. Dans le métro, par exemple. Allez, encore une question. Dernière citation. Déjà ? De madame Rameau. On est content, ça pouvait durer toujours. On dit, monsieur Bouvardin. Attendez l'heure, on n'arrête pas un peu. Après, c'est les nouvelles. Tout le monde s'en fout, de toute façon. Écoutez cette citation, elle est jolie. Qui a dit, pourquoi est-il si difficile de trouver un cadeau de mariage qui ait l'air aussi cher que ce qu'on l'a payé ? On peut reprendre, là. En français, maintenant. C'est Alfonso Lé, non ? Non, c'est un homme qui avait de l'esprit, qui est mort avant la... La révolution. Il est mort entre les deux guerres. Il s'est lui-même beaucoup marié. C'était une expérience vécue, cette phrase ? Eh bien, nous avons connu sa femme, car elle lui a survécu, ce qui est quand même rare pour une veuve de 50 ans. C'est Courteline. C'était Courteline. Bonne réponse de Daniel Secchaldi. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr ! Bonne accent. Sous-titrage Société Radio-Canada